Hello les potos, aujourd'hui je vous propose de faire un petit bout en arrière durant la seconde guerre mondiale. Let's go ! On se retrouve donc aujourd'hui avec le film De Gaulle qui retrace partiellement, j'ai bien dit partiellement, la vie du général Charles De Gaulle. Alors le film, il a été réalisé par Gabriel Le Beaumain qui est plutôt un réalisateur spécialisé dans les documentaires et dans les téléfilms pour principalement aussi France Télévisions. Mais il a fait quand même quelques longs métrages comme par exemple Nos Patriotes, Les Fragments d'Antonin ou même Insoupçonnable. Voilà, trois films à lui. Concernant les acteurs, alors on passe tout d'abord avec Lambert Wilson qui joue le rôle du général Charles De Gaulle. Et pour donner quelques films à lui, déjà le tout premier, Les Traducteurs, dont j'ai fait une critique il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez regarder dans mes vidéos et regarder si ça vous intéresse. Il est aussi apparu dans le film Au bout des doigts ou Corporate. Le deuxième acteur, c'est une actrice, c'est Isabelle Carré qui joue le rôle de Yvonne De Gaulle, donc la femme de Charles De Gaulle. Et elle, on a pu le voir dans les films comme par exemple L'Esprit de Famille, Angers Gabriel ou même Garde alternée. Le dernier acteur, c'est Olivier Gourmet qui joue le rôle de Paul Reynaud. Qui est Paul Reynaud pour information, c'est le président du Conseil des ministres à cette époque-là, en 1940. Alors, Olivier Gourmet, moi je l'ai vu de souvenir comme ça dans un film, c'était en amont du fleuve. Mais il est aussi apparu dans une intime conviction ou le temps des aveux. Voilà pour le casting de base, on va passer rapidement sur le pitch du film. Je vais vous le faire très court, en fait ça se déroule sur deux mois. C'est de mai à juin 1940, c'est vraiment l'ascension du général Charles De Gaulle jusqu'à sa démission, ou en tout cas sa radiation du Conseil des ministres et le fameux discours qu'il a tenu depuis les ondes radio de la BBC à Londres. Voilà, ça représente cette petite période qui a quand même été la période charnière de sa vie. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, ça couvre ça. On passe maintenant à la critique avec les acteurs et je commence avec Lambert Wilson. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reconnaît Lambert Wilson quand même, mais qu'il a quand même quelques prothèses sur le visage. Donc du coup, c'est vrai qu'il ressemble physiquement au général Charles De Gaulle, il n'y a pas de problème physiquement, il y a quelque chose. Au niveau des postures de corps de Lambert Wilson, pareil, on reconnaît vraiment ce côté très droit, très militaire de Charles De Gaulle. Il le fait plutôt bien, on va dire corporellement. Là où j'ai eu un petit souci avec lui, c'est que c'est au niveau de l'intonation de sa voix, en tout cas la puissance et la passion de la voix du général Charles De Gaulle, n'est pas, je trouve, n'était pas dans la voix de Lambert Wilson. Et c'est ça qui m'a manqué. Je trouve que c'est un général Charles De Gaulle un peu trop timide par rapport au vrai général De Gaulle. Si vous écoutez, ne serait-ce que le discours qu'il a tenu à Londres, vous pouvez encore l'entendre sur YouTube, il n'y a pas de problème, vous allez voir que le général Charles De Gaulle, il a quand même une voix. C'était un bonhomme, il avait vraiment une voix puissante, c'était un militaire. Ici, Lambert Wilson, il est un peu trop timide à mon goût, un peu trop timide. Mais enfin bon. Isabelle Carré, alors Isabelle Carré dans le rôle d'Yvonne De Gaulle, ça l'appartient un peu, on va en parler tout à l'heure, c'est un peu la partie sentiments, émotions du film. Alors elle joue très bien Isabelle Carré, cette femme qui essaie de protéger ses enfants, mais qui en même temps est folle amoureuse de son mari, qui ne sait pas où elle est. C'est vraiment, elle joue très très bien ce rôle. le seul défaut de, pas d'Isabelle Carré, mais en tout cas du personnage d'Yvonne De Gaulle, et on en reparlera tout de suite après, c'est qu'elle n'apporte pas grand chose au film. Honnêtement, elle n'apporte pas grand chose. Ensuite, Olivier Gourmet. Alors Olivier Gourmet, je trouve qu'il joue le personnage, peut-être, on ne le voit pas beaucoup, quand même le personnage le plus complexe, parce qu'il n'est quand même pas aussi charismatique que le général Charles De Gaulle, mais c'est quand même un personnage qui a beaucoup d'importance à ce moment-là, à cette période-là de la guerre. Et je trouve qu'il joue ce personnage un peu, il joue très bien l'ambiguïté qu'il a, ou en tout cas il est tiraillé entre le maréchal Pétain et De Gaulle. Et je trouve qu'il interprète très bien ça, vraiment cette espèce de président du conseil des ministres qui ne sait pas en fait quoi faire. Et je trouve que Olivier Gourmet, il l'interprète vraiment très bien. Je trouve que c'était vraiment peut-être le plus fidèle, ou en tout cas celui qui était le plus ambigu, ou en tout cas le plus nuancé dans son rôle. Pour en tout cas dans ce film-là. Donc voilà pour la critique des acteurs, on passe directement au décor, et pareil, je vais passer très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film se déroule en deux intrigues différentes. On a de côté Charles De Gaulle, de l'autre côté Yvonne De Gaulle et sa famille. Et pendant que l'une va parcourir une partie de la France pour échapper aux Allemands, l'autre va tout faire depuis Paris, depuis Londres et tout ça, pour émerder un peu le bordel. Donc bon, alors les décors, on va voir un petit peu de campagne française, on va voir des bureaux, des salons de thé, puisqu'à un moment évidemment Charles De Gaulle est à Londres, les salons de thé et de cognac, plutôt le talon de cognac, des ministres et tout. C'est très immersif, il n'y a pas de problème, on est vraiment dans cette période-là, avec pareil les accessoires, les vêtements, les coiffures et tout ça. Seul petit défaut, j'ai trouvé que c'était les arrière-plans un peu pauvrés, un peu morts. On a l'impression qu'il n'y a pas de figurants, c'est vraiment presque une pièce de théâtre au fait. Ça m'a un peu dérangé, ça m'a un petit peu dérangé, je l'avoue. Ensuite, la mise en scène. Alors ça, c'est vraiment le plus gros point noir de ce film, mais vraiment le plus gros point noir. En fait, il faut se dire que le film, il dure vraiment sur, comme je vous ai dit, deux mois, c'est mai-juin 1940. Et le film dure 1h48. Donc l'histoire est très bien racontée, mais elle va trop dans le détail. Elle amène des détails qui ne sont pas utiles. La partie Yvonne de Gaulle est presque trop présente, trop inutile. Elle n'apporte absolument rien dans le... Vraiment dans le... En tout cas, dans la personnalité du général Charles de Gaulle. En tant que général, en tant qu'homme, père de famille, oui, ça apporte du poids. Mais moi, je ne m'attendais plus à voir vraiment le général Charles de Gaulle durant la Deuxième Guerre mondiale, les actions qu'il a menées. Alors, ils auraient pu mettre un petit peu le côté familial. Oui, mais là, elle est trop présente. Et du coup, ça déséquilibre complètement le film parce qu'en fait, d'un côté, on a un côté très présent familial. Puis d'un côté, il essaie quand même de traiter le côté politique qu'a apporté Charles de Gaulle, Gabriel Lebeaumain. Et au final, ça avance nulle part. C'est très lent, c'est très lourd. Et ouais, c'était très lent, très pesant. C'est un rythme très pesant au niveau de sa mise en scène. Et petit dernier détail, quelques flashbacks qui n'amènent rien et qui parfois, ils sont là, ils arrivent, les flashbacks et on se dit mais à quoi ça a servi ? Qu'est-ce qu'on a appris de plus ? Pas grand-chose. Enfin bon. Côté scénaristique, alors, c'est la vie de Charles de Gaulle. En tout cas, cette période-là, c'est assez fidèle. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'infidélité, en tout cas, au niveau de l'histoire de Charles de Gaulle durant ces deux mois-là, fatidique. Après, de là à dire, que j'ai appris des trucs, non, pas du tout. Enfin, la plupart des trucs qui sont racontés dans ce film sont des trucs que je pense que tout le monde connaît, que tous les gens qui ont été à l'école et qui ont appris. Voilà, l'histoire connaissent ça. C'est-à-dire, c'est... Moi, c'est juste ce que j'ai appris, par exemple, je vous le dis, parce que je vous le spoil, mais c'est un petit peu tout au début du film, c'est qu'il avait une fille trisomique. Je ne le savais pas. Mais c'est vraiment la seule chose. Je savais qu'il avait trois enfants, avec qui il était marié avec Yvonne de Gaulle. Tout ça, je le savais. Et voilà, et comme il arrivait à ce fameux discours de Londres, je le savais aussi. Séristiquement, ce n'est pas très intéressant comme film parce que ça n'apporte rien de nouveau. C'est très lent, comme je vous l'ai dit dans la mise en scène, c'est très lent. Et encore une fois, je trouve que ce film, il a un gros raté à ce niveau-là. Ça manquait de rythme, ça manquait de révélation, ça manquait de... Voilà. Et puis encore, autre chose aussi que j'ai détesté, c'est le côté de Gaulle, c'est le gentil et puis Pétain, c'est le méchant. Mais Pétain, c'est un connard et de Gaulle, c'est le sauveur du monde. Alors oui, dans l'ensemble, on va dire que Pétain a quand même tendu pas mal le cul aux Allemands pour prendre le pouvoir, on le sait tous. Mais de côté de Gaulle, Jean, il ne l'a jamais merdé, ça a été toujours le parfait. Ça m'énerve, ça me dérange, ça me dérange. Ce n'est pas assez nuancé 50 fois, c'est très paf, tu as les méchants, paf, tu as les gentils. Ça m'a dérangé. Et petite dernière note, dedans on va être Winston Churchill. C'était une catastrophe. Alors si jamais l'acteur c'est Tim Hudson, j'ai cherché un petit peu sur lui, je crois que c'est le seul film, long métrage en tout cas que je connais de Tim Hudson qui joue donc le rôle de Winston Churchill. Mais franchement, il n'y a pas plus caricaturé. Alors je veux bien que Winston Churchill soit charismatique mais pas caricatural. Là le gars il parle comme ça vraiment. Franchement j'attendais qu'il m'annonce une publicité pour Tetley puis pour After 8. La voix vraiment avec l'accent. C'était horrible, horrible, horrible. J'ai trouvé ça super caricaturé. J'ai dit mon dieu mais qu'est-ce qu'il en faut pour Winston Churchill ? Il était charismatique, pas caricatural, pas ridicule. Là Tim Hudson honnêtement, voilà, non, non, c'était pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, mais pas du tout. Enfin bon tant pis. Ensuite, alors, les effets spéciaux, les cascades, alors autant vous dire qu'il n'y a pas énormément de cascades, il y a vraiment très peu voire même pas du tout de scènes de guerre, on ne l'en voit pas, on ne l'en voit pas du tout. Après, le côté effets spéciaux, il y a une ou deux, trois explosions, quelques effets pyrotechniques, mécaniques, normales, traditionnelles, mais encore une fois, ce film n'est pas là pour mettre en avant ce genre de prouesse sur les effets spéciaux ou sur les cascades. C'est un film un petit peu biographique, très lent, voilà. Donc je ne vais pas vous dire que c'est mauvais, il n'y en a pas vraiment. Et le dernier point, c'est la bande originale. Alors pour le coup, la musique, il y en a énormément, il y en a beaucoup, tantôt, assez bien dosé quand même, quoique parfois un peu trop présente. C'est de la musique assez pareil, assez lambda. Elle est plutôt jolie, mais elle ne réussit malheureusement pas à donner du rythme au film ou à donner en tout cas plus de, je ne sais pas, quelque chose quoi. La musique ne donne pas quelque chose au film, elle ne donne rien. Parce que le film déjà est très... Et la musique en soi n'est pas un truc qui va relever le niveau du film. Donc bon, BO complètement oubliable à souhait. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de De Gaulle ? Alors, le film en soi, il n'est pas intéressant pour un sou, j'ai trouvé, en tous les cas, moi j'ai trouvé qu'il n'était pas intéressant, je n'ai rien appris, très lent, les acteurs jouent plutôt pas mal, quoique parfois un peu caricaturé pour certains d'entre eux. Mais voilà, ce n'est pas un film que je vous conseille d'aller voir, ce n'est pas un film où vous direz « Ouais, c'est bon, là j'ai appris des choses sur De Gaulle, j'ai appris des choses sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai appris beaucoup de choses. » Vous n'allez pas apprendre grand-chose. À partir du moment où vous avez fait de l'histoire en cours, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. Honnêtement, ni au niveau technique, ni au niveau scénaristique, ni au niveau rien du tout. C'est un film qui... Voilà. Pour moi, Gabriel Lebeau moins s'est chiant avec ce film. Il s'est pété la gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, j'ai fait le tour de la critique. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi faire un petit coucou sur le petit pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. Si vous voulez m'aider sans déverser un euro, je vous propose de regarder dans la description de la vidéo. Il y a le lien YouTube dans lequel vous pourrez regarder une vidéo. Et donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec l'alerte spoil en quatre points. Alors, le premier point que je voulais mettre en avant justement, on va parler, comme je vous dis, il y avait deux arcs narratifs. Il y a la partie Yvonne de Gaulle et la partie Charles de Gaulle. On va commencer par Yvonne de Gaulle. Alors, au début dans le film, on voit que la famille est très unie. Charles de Gaulle aime ses enfants. Il en a trois. La plus petite est atteinte de trisomie 21. Et on voit Yvonne, Charles de Gaulle va devoir faire ses affaires politiques et militaires. Et Yvonne de Gaulle va devoir fuir petit à petit sa résidence pour aller se réfugier jusqu'en Bretagne, à Brest, Le problème, c'est que toute cette péripétie ne sert absolument à rien dans le film. Vous allez voir tout le long, elle va arriver à un moment donné chez sa tante je ne sais plus quoi. Elle va de nouveau devoir partir. Mais ça n'apporte rien à part le savoir que Charles de Gaulle est inquiet pour sa famille qui essaie d'échapper aux Allemands. Elle n'apporte rien. C'est genre, c'est la moitié du film qui ne sert à rien. Ça, c'est le premier point spoil. Vraiment, je vous le dis spoil parce qu'il n'y a vraiment rien à voir là-dessus. Le deuxième point spoil, c'est vraiment ce que j'ai aimé par exemple, c'est qu'à un moment donné on voit, ça c'est intéressant pour le coup, on voit que dans un flashback que Charles de Gaulle et Yvonne de Gaulle vont voir le médecin parce que leur bébé paraît pas normal et elle est tout simplement atteinte de trisomie 21 sauf qu'à l'époque on connaissait mal cet handicap et ça pour le coup c'est intéressant. Ça n'a rien à voir du coup pour avec de Gaulle mais de voir que les médecins à cette époque-là il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, ça fait combien de temps ? 1940 ? Ça fait 80 ans. On ne savait pas que ça existait. En 80 ans l'évolution médicale a explosé. Il y a eu une révolution médicale qui en 80 ans a vraiment explosé et c'était marrant en tout cas intéressant de voir comment la médecine a évolué aussi rapidement. Donc voilà, ces choses comme ça moi ça m'intéressait mais ça n'a rien à voir avec de Charles de Gaulle encore une fois. C'est ça le problème. Le troisième point que je voulais mettre en avant justement c'était le problème c'est que le maréchal Pétain à un moment donné ils sont tous tous les ministres sont entourés il y a d'un côté le maréchal Pétain qui dit il faut absolument en gros tendre le cul aux allemands pour être tranquille et d'un autre côté on a Paul Reynaud donc le président du conseil des ministres de Gaulle et d'autres ministres qui disaient non non il faut se battre et tout machin et comme je vous dis ils sont là ouais mais et du coup on a vraiment l'impression en tout cas comme c'est tourné que maréchal Pétain c'est juste je suis désolé de le dire mais c'est une mauviète et puis Charles de Gaulle c'est genre limite Captain America et c'est vraiment ce côté là j'ai détesté parce qu'on a vraiment une espèce de confrontation déjà ils sont tous face à face c'est pas une réunion entre ministres c'est que t'as ceux qui sont pour ceux qui sont contre et ça je pense pas que dans la réalité les ministres qui sont pour ils sont d'un côté de la table et les contre non c'est ce côté là j'ai détesté j'ai trouvé ça vraiment le truc voilà j'étais vraiment nul mais j'ai nul le quatrième point que je voulais mettre en avant c'était justement comment expliquer ça à la fin en fait quand il arrive sur le discours et c'est là où j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un problème c'est que le le discours en tout cas comment l'interprétation de Lambert Wilson était vraiment on finit d'ailleurs sur cette scène là Lambert Wilson finit sur la scène du discours qu'il fait à Londres sur les ondes de la BBC et en fait on voit que Lambert Wilson il essaye d'interpréter mais pour moi du coup il caricature le charisme du général Charles de Gaulle je sais pas le Charles de Gaulle je peux pas vous expliquer autrement qu'en disant allez regardez elle est plutôt écoutée son discours au vrai général de Gaulle je suis sûr que vous le trouvez sur Youtube et si vous regardez le film écoutez et vous allez voir la différence en tout cas voilà moi je vous ai dit ces 4 points de spoil qui sont pas vraiment des spoils parce que c'est la vie du général de Gaulle sur 2 mois donc il y a pas grand chose à spoiler mais enfin bon je vous ai donné cela parce que je pouvais pas donner d'autre chose donc voilà j'ai un petit peu fait le tour j'espère que malgré tout ça vous a plu si vous voulez m'aider vous savez déjà quoi faire mais en attendant prenez soin de vous et bye bye bye